Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode de surtransportiveur2 Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va donc continuer notre ligne qui part de Saint-Etienne et qui va au Puy-en-Velay Donc objectif du jour, relier le Puy-en-Velay à Saint-Etienne et à Issoir et du coup par extension Claire Montferrand On va ainsi faire la ligne qui va aller... Ensuite on pourra faire la ligne du coup du Puy-en-Velay qui ira à Nîmes Et la ligne qui ira... Bah c'est tout en fait Ce sera juste Nîmes le Puy-en-Velay ici soir Claire Mont Et on aura ensuite à Issoir la bifurcation pour aller vers Aurillac Alors pour ce qui est de la ligne qui va vers Aurillac à l'Ebi-Toulouse Je me disais pourquoi pas reprendre la ligne de Brive-la-Gaillarde Et au final ne pas terminer à Brive-la-Gaillarde mais à Aurillac Vous voyez genre on enlèverait cette ligne là On irait à Aurillac Et à Aurillac on pourrait faire la croissance pour remonter à Brive Je sais pas si ce serait logique ou non en fait Je me tâte Parce que là ça voudrait dire qu'on fait un changement de parité à Aurillac Parce que le but après c'est de passer à Albi Le but ce serait de faire Toulouse-Albi Aurillac Clermont en vrai Je pense que c'est mieux comme ça Et puis on aurait du coup la petite navette qui ferait Brive-Aurillac Pour relier les deux Et après si les gens veulent faire un trajet en direct Ils ont la ligne Clermont-Limoges Je pense que c'est ce qui serait le mieux Honnêtement Donc ouais bon bref on verra après comment on fait pour ça Le puits en volée Donc le puits en volée c'est ici Et le but ça va être de caler une petite gare Donc PLM bien sûr De passage Donc on va prendre 80 mètres On va mettre 3 quais Parce qu'on aura une ligne qui passera Et une qui sera Terminus Donc des rails standards Hop La ligne donc ira vers Nîmes Vous avez compris Et qui descendra par là Hop 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 Comme ça Comment on cale la gare On va essayer de la mettre au mieux dans la ville Le problème c'est que la ville là va un peu en contrebas J'ai un peu une folle envie de tout détruire Ah même là regardez c'est fou C'est dingue de faire une chose pareille Bon ça pour le coup ça on peut détruire Sans grande incidence L'autre morceau un peu moins Donc ouais on va faire ça Et on va scaler la gare genre ici Hop Ensuite on va On va limiter la gare à 40 Tiens ça fait longtemps qu'on a pas fait une gare à 40 km heure Ici il faudrait Déjà il nous faudrait ça sur du plat Déjà ce sera mieux Il nous faudrait Il nous faudrait Bah des aiguilles du coup On va se faire des petites aiguilles Hop nickel Ça rentre nickel Donc là on aura Ma voie qui va à Issoir Est-ce que là on peut monter Est-ce que la connexion est possible Oula la connexion risque d'être Difficile Mais je pense qu'on peut y arriver Donc le but Pour Issoir C'est d'arriver ici Et ensuite la branche Qui va à Saint-Etienne Qui sera également en double voie Il faudrait du coup Qu'on fasse un aiguillage Par ici Qui permette en gros De partir comme ça A quelle vitesse on va faire ça On reste à 40 On peut rester à 40 en vrai Pour la zone des aiguilles Hop Voilà Avec comme ça Ça ou ça Ça me paraît pas trop mal non Voilà Là ça me paraît pas trop mal Ensuite Donc Ici Il faut qu'on puisse Faire Ça comme ça On peut presque Peut-être caler des aiguilles Sur Le PN Non Ça rentrerait pas Donc il nous faut du coup Ça comme ça Je suis presque sûr Qu'il y a moyen en vrai Là d'avoir une voie Voilà Une petite voie Comme ça Là une petite voie Comme ça Et là Et là Toi Ça veut pas Oh si On va y arriver Voilà Ouais on y arrive Ouais on y arrive On y arrive On y arrive Voilà On va faire un truc à peu près comme ça Bon on va remettre la route Proprement Hop Donc là du coup on arrive comme ça En ligne droite PN Et ici On va d'abord commencer par relier ce morceau là Donc on va faire Allez disons 80 Hop Donc en double voie Donc on mettra sûrement tout ça en BAPR Mais on reste avec deux voies Pour qu'on puisse avoir un trafic assez important Quoique est-ce que deux voies ça vaut le coup là Sur la Parce que là autant là on a deux lignes qui passeront par là Mais est-ce que là Non là ça vaut pas le coup d'avoir deux voies en fait Je retire ce que j'ai dit On va faire une seule voie Voilà Et juste deux voies par contre Qui vont à Saint-Etienne Ça c'est sûr Ouais Voilà on va faire comme ça finalement Finalement Après un changement d'avis On fait comme ça Ouais 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 Et là Toi Bah du coup il faudrait te recaler Là il faudrait recaler ça là Pour que ce soit bien Nickel Et on pourrait même ajouter Trois Trois du coup Voilà 80 ici Bon l'arrivée au puits sera assez longue Mais c'est pas gênant Donc là ensuite On continue la descente On peut Ouais on peut mettre un petit tunnel Allez pourquoi pas Petit tunnel ici Comme ça pourquoi pas Que la route passe au dessus Après tout Et ouais On descend vraiment pas du tout assez Ça je m'en doutais Je me doutais que ça allait être compliqué Mais pas autant Parce que là il reste vraiment énormément à descendre Là je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'autres choix Je crois qu'un tunnel Il est coïdal Si vous voyez ce que je veux dire Je crois qu'on va faire ça On va faire ça Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait Pourquoi pas écoute Alors par contre Ouais pour faire un tunnel Avec une bonne vitesse C'est là où c'est pas simple Ouais là ça va Non la courbe est pas bonne du tout Un tunnel à 80 Ce serait bien quand même Parce que sinon C'est vraiment On a vraiment le sentiment De pas avancer au dessus Hop Ouais mais 80 ça fait un truc Hyper large Hyper hyper large On va presque arriver trop bas En fait ça Ouais là faudrait remonter Ouais on arrive trop bas Donc non faut pas Un aussi grand tunnel du coup Alors sinon on peut faire Un fer à cheval Autre possibilité Et le fer à cheval Donc pour ça Hop faut qu'on descende Comme ceci On vient là Là on va réduire la vitesse A 60 Même 50 Et on tourne Voilà hop Comme ceci Pour arriver en fait Hop à ce niveau là Donc là on terraformera Un petit peu Et là on arrive quasiment Au même niveau En plus On arrive quasiment au même niveau Même un peu plus bas Ouais et bah on va retenir Cette option là Du coup On va retenir Cette option là Donc là Bah là on va partir A 80 Hop Voilà on fait l'aiguille Comme ça Voilà Même Oui en vrai 70 Ce sera suffisant Là ça m'a mis Un petit morceau A 70 Mais ce sera amplement suffisant Puisque Puisque derrière On ralentit à 50 Assez rapidement Donc là on va creuser Ça quand même Un petit peu Là la route On va la remettre De toute manière Voilà Voilà hop On arrange tout ça Ici on va remettre du coup La route Donc la route Elle partait Euh Euh La route La route partait plus ou moins D'ici Sachant que si on veut Être juste ici En fait Faudrait du Du talus Du talus Non on va faire autrement On est en montagne Donc la route Elle va suivre la montagne Voilà Hop Nickel Voilà Nickel Hop Donc là on a relié Clermont-Ferrand Et le puits Et il faut qu'on relie Ensuite Saint-Etienne Alors ici J'avais mis derrière Combien A 80 aussi Bah Allez On va partir Sur du petit 80 Euh Ici Bah il va falloir Qu'on monte Donc là on monte Suffisamment Hop Là on redescend Voilà Ça va faire une ligne Vraiment vallonnée Mais c'est l'objectif Et là ça remonte Ah ouais Non bah il fallait peut-être Pas redescendre en fait Euh C'est où est-ce que J'ai redescendre Il y a eu C'est ici Ça remonte plus Que ce que je pensais En fait Hop Voilà On traverse la forêt Là il faut un tout petit morceau De ligne droite Hop Et on peut mettre Un tunnel Euh Non Il faudrait même Qu'on coupe ça Ici Et qu'on relie Toi et toi Ah oui Pantron incliné Ça monte Ah oui Ça monte autant que ça Waouh J'avais pas du tout Ça en visu Je pensais vraiment pas que là On aurait une différence De niveau aussi importante Voilà On relie Un truc comme ça Au moins ça fait des belles courbes Hop 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 Là on recommence à monter Et on ressort ici Ok Bon bah écoutez Plutôt pas mal Assez satisfait Euh Alors Cette section là De la ligne Alors comment on va électrifier On va prendre la signalisation comme ça On va électrifier Tout ça du coup On va mettre des petits carrés Donc signalisation à gauche Euh Donc Toi ici Toi ici Et là On peut les mettre sur potence Ceux-là Pourquoi pas Euh En vrai non On va juste Euh Non ouais On va pas les mettre sur potence Voilà Vu qu'on peut les décaler On va Voilà Les décaler Hop Toi 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 Euh Ensuite Ensuite on va passer sur du BAPR On a pas de PR là-dessus Sud Y'a pas de PR non plus On a que des signaux NF Et là Bah Ah Là y'a du PR Ah bah oui Bah en plus ils sont juste là Je les avais même pas vus N'importe quoi Donc toi Euh Bah du coup en BAPR Là c'est parti Hop On va faire des cantons de BAPR Et euh Toi Bah du coup toi Il faut te mettre en carré aussi Et toi aussi Je sais même pas pourquoi j'ai mis en BM Mais c'est pas possible Donc carré carré Et là Bah aussi quoi que BM c'était possible Mais là on va plutôt automatiser quand même Carré Ensuite Euh Le canton du milieu On va le mettre Bah on va le mettre ici On va profiter de la ligne droite Là on va le mettre là On va mettre les petits disques d'avertissement Voilà Ici On va en mettre un là L'autre ici Et toi ici Voilà Ensuite qu'est-ce qu'on peut rajouter On peut mettre les petites pancartes S là Pour euh Pour le tunnel Voilà pourquoi pas Même ici hein Voilà Ensuite Euh Là il me semble que j'ai mis du BM aussi Ce qui N'est pas hyper Hyper logique On va plutôt mettre du Ouf Quoique Non c'est pas logique Ici d'avoir du BM Là on passerait plutôt en balle ici Là ça passerait plutôt en balle Voilà Hop Donc ça c'est bon Euh d'ailleurs au niveau Du coup Qu'on est en balle On va en profiter pour rajouter un petit signal là Et rajouter On va mettre un petit signal ici Et lui on va le décaler On va le mettre là Ok Bon bah on est plutôt pas mal Et là Tac 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 On arrive ici Euh Ensuite ici Là on peut mettre du BM là Là pour le coup Toi tu peux être en BM Et toi aussi tu peux être en BM Donc du coup On va remettre les disques d'avertissement Enfin du coup c'est pas des disques Mais les signaux de forme circulaire On peut en présenter l'avertissement Là Bah là du coup Pareil C'est ma ford BM ici pour protéger Et là Ouais là c'était aussi du BM Et donc là On a Bah il sera annoncé par ce signal là Ok Nickel Et on n'a qu'à dire que c'est une garde d'arrêt générale Comme ça ça facilitera La La chose On va Tracer nos lignes Alors On a du coup Une ligne Donc ça c'est la ligne qui ira plus tard vers Nîmes Qui fait clairement Issoir Le puits Et plus tard Qui fera terminus à Nîmes La ligne des Cévennes Le fameux Cévenol Et donc là on repasse dans l'autre sens par Issoir Tu repasses du coup sur ce qu'est là S'il te plaît Parfait Bon ici tu arrives sur le quai de ton choix Moi j'ai pas trop de préférence Et ensuite on va avoir la ligne qui va faire Saint-Etienne Hop 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 Le puits Non tu repasses pas par Château Creux Euh Alors Ici après le puits Du coup faut que tu passes par là Hop Là parfait Là c'est bon Et là C'est bon Alors là le seul problème C'est que ça manque un peu de possibilité Au niveau des quais d'arrivée Parce que ça manque un peu d'aiguillage Dans cette zone Donc il faudrait qu'on puisse rajouter Au moins Renlever les signaux Il nous faut au moins une aiguille comme ça en fait Mais euh Je pense que je vais refaire là Les aiguillages Parce qu'il faudrait vraiment qu'on puisse aller sur toutes les voies en fait Faudrait vraiment ça un peu comme ici quoi Là c'est limite à combien tout ça ? À 40 ? Parce que là à part la voie ici Euh On peut aller nulle part clairement Sachant que mes TER arrivent presque tout le temps ici Donc ce sera intéressant de faire en sorte que mes Enfin mes TER pour Lyon arrivent presque tout le temps ici Est-ce que mes TER pour Lyon ne pourraient pas tout le temps arriver sur la voie du BV Et on va voir ce qu'on peut faire Là ouais du coup ça me mettrait un truc à 50 Là si on fait ça On fait En faisant les aiguilles à la main il y a toujours moyen de De moyenner Comme on dit Hop là on fait ça Et là on s'arrange pour avoir ici quelque chose qui rentre 57 58 Ah ça veut plus C'était 58 derniers mots visiblement Ouais Euh ça Est-ce que ça passerait avec une TJDA60 ? Ça m'étonnerait Ouais Ça m'aurait étonné 40 46 Pas top Et bah voilà on peut faire quelque chose comme ça Pour aller sur cette voie là Et là On peut faire quelque chose comme ça Comme ça on va soit sur ce qui est là Soit sur ce qui est là Mais pas sur celui-ci Et du coup il faudrait que celui-ci ça devienne celui par défaut Pour la direction de Lyon Là ça convient ça 80 Bah du coup on avait des aiguilles à 40 On va essayer de s'y tenir Peut-être 50 si on peut Ouais on va essayer de se le faire à Se faire une grande aiguille à 80 quand même On va essayer très bien les choses Ce serait vraiment parfait d'avoir les deux entrées de tunnel côte à côte Hop Ah c'est dommage hein Parce que là Il faut pas grand chose Il faut vraiment pas grand chose Ah comme ça ça pourrait passer Tiens peut-être un truc Ouais Et si on fait ça Et que toi on décale un peu ton entrée Et toi aussi du coup Non là ça veut pas Oui bah ça veut pas À cause de la route Logique Voilà si on fait comme ça Hop Là ça passerait Voilà ça passerait juste 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 Ah zut j'avais le J'avais réussi à le faire Mais j'ai tout cassé Donc ça va plus marcher Forcément Ouais le mieux ça resterait ça Mais du coup ça veut pas Et j'ai pas le mode build anyway Ça ça simplifierait quand même Vachement la tâche Ici d'avoir un aiguillage À 80 km heure Par contre depuis quand Il y a un PN là en dessous Le jeu a construit un PN là dessous N'importe quoi Euh alors Ah du coup ça a mis un 75 Ah ouais le morceau a 75 Ça c'est pas cool Et bah tant pis au pire Tant pis tant pis Là j'ai vraiment aucune idée De comment est-ce qu'on peut Faire en sorte que ça passe Euh Ouais comme ça ça passerait C'est un peu dégueulasse Mais ça marcherait Hop Et on va mettre le reste des aiguilles Du coup Allez disons à 40 par exemple Là il faudrait bien un aiguille Comme ça quand même Hop Il faudrait toi aussi Et du coup toi ça va pas vouloir Bon pire tant pis On met que celle là Voilà Et le reste on s'en fout Bon disons ça C'est pas hyper beau C'est pas du tout le top Mais bon C'est le seul truc Qu'on a réussi à faire Je verrai plus tard Peut-être pour améliorer Un jour où j'ai la foi Honnêtement Mais là On s'en fout un peu Hop Toi Et là Toi Voilà Et donc là Le numéro 1 Tu arrives que Sur le quai 1 Tu arrives pas sur les autres Ah j'ai pas électrifié Ah bah zut Mauvaise nouvelle Ah c'est bon C'est électrifié Bah du coup Ce qu'est là On va pas l'électrifier Bah oui Voilà On va électrifier Que les quai Qui en ont besoin Et donc là Ligne 2 T'arrives ici Et l'autre Arrive ici également Et bah du coup Donc toi Tu vas arriver A défaut Sur la 3 Mais tu pourras aussi Arriver sur la 2 Et toi T'arrives par défaut Sur la 2 Mais tu pourrais aussi Arriver sur la 3 Parfait Bon ça sera un peu mieux Comme ça Et on va mettre en place Le train du coup On va sortir Bon c'est bon J'ai un dépôt ici A Clermont Les trains Les trains monteront Par Clermont Alors Sur ma ligne des Cévennes Du coup Et bah déjà Ater Oh quoi que non On peut mettre Les Cévenoles Est-ce que j'ai un train Ouais C'est des Des AGC Des AGC Auvergne Ou Aura Qui font cette ligne La ligne du Cévenole Bon on va mettre Des ATR Dessus Et on va mettre Les ATR Langues de Croussillon Un Langues de Croussillon Avec un Auvergne On pense Ouais allez on va mettre Un Langues de Croussillon Avec un Auvergne Hop Donc ça c'est sur la ligne 1 Il faut que je les renomme Je vais les renommer en vidéo Et sur la ligne du Puy Envolée Et bah on va aussi mettre Des ATR du coup On va mettre du Du Ronalp Kaleidoscope En UM aussi Et on va en mettre Deux Parfait Voilà Et bah écoutez On va laisser tout ça Se mettre en place Je renommerai les lignes Hors vidéo Et on fera pourquoi pas Le petit cab ride De ces nouvelles lignes Dans la prochaine vidéo Du coup merci D'avoir suivi cette vidéo Je vous donne rendez-vous Très vite Pour la suite Salut tout le monde C'était Léo A plus